Bonjour à tous, dans cette vidéo, je vous propose un exercice utilisant la relation de Charles avec les vecteurs évidemment. Donc on prend un triangle ABC, on vous donne des points mn définis par des égalités vectorielles et à vous démontrer d'autres égalités vectorielles. Donc je vous laisse le faire. Quant à moi, je commence tout de suite à corriger. Alors on va partir de MA plus 2MB égale 2AC en vecteur, et le but c'est de montrer une relation entre ici AM et BC. Alors on va regarder un petit peu. Donc dans la relation des pas, vous avez du MA, donc du MA c'est facile, ça se transforme vite en AM, à condition de mettre un moins, MA c'est moins AM. Pour MB, alors là si vous voulez MB, et bien ça serait intéressant ici, et bien d'intercaler le point A de façon à former du vecteur MA, donc du vecteur AM. On va regarder justement qu'est-ce que ça nous donne si on fait ça. Donc la relation qu'on nous donne, elle équivaut donc à MA plus donc 2 fois le vecteur MA plus AB, donc 2 fois MA plus 2 fois AB, pensez bien à développer, à distribuer le 2, égale à 2AC. On regroupe ensemble les MA, ce qui vous en fait 3, donc 3 vecteurs MA, est égal à 2 vecteurs AC, moins 2 vecteurs AB. Alors qu'est-ce qu'on a pour l'instant ? Alors on va enlever ce moins ici, ici on a 3MA, donc on va remplacer par 3, moins 3 vecteurs AM, on a tout à fait droit pour les vecteurs, 2AC plus 2 vecteurs BA. Et là, on a 2 vecteurs ici, avec, si vous remarquez bien, 1A ici en deuxième position et 1 en première position. Donc on va pouvoir utiliser ça, la condition de mettre ça dans le bon ordre. Donc ici on a moins 3 vecteurs AM qui va être égal à 2BA plus 2AC. Et comme on a le même coefficient 2 ici, on peut le mettre en facteur et utiliser la relation de Schall à l'intérieur de vos parenthèses. Ce qui nous donne moins 3AM égale 2 fois BA plus AC et BA plus AC, relation de Schall, je vais repartir un peu ici, ça donne moins 3 vecteurs AM qui va être égal à 2 fois le vecteur BA plus BC, donc BC. Et j'ai plus qu'à diviser par moins 3, donc vecteur AM est égal à 2 sur moins 3, donc moins 2 tiers du vecteur BC. C'est ce qu'on voulait, vous voyez, c'est exactement la question. Donc on a montré ce qu'il fallait démontrer, donc CQFD. Voilà. Deuxième phase, on va montrer maintenant que AN égale moins AB plus AC. Alors on part évidemment de ce qui est connu, donc de 2NA égale NB plus AC. Alors on regarde bien ce qu'on essaie d'obtenir. Le but de notre démonstration, c'est de montrer que AN, c'est moins AB plus AC. Donc on va regarder un petit peu ce qu'on a en trop comme vecteur. Qu'est-ce qu'il faut transformer ? Alors du NA c'est bon, on a du AN, donc ça c'est bon. NB, comme tout à l'heure, NB ça c'est pas très bien, donc on va ici intercaler le point A de façon à former du NA et du AB. Ça tombe bien, à la fin il vous faut du AB ici à droite et du AC. Du AC on en a déjà, donc ça va aller assez vite semble-t-il. Donc ici on transforme, donc 2NA à gauche on laisse, égale vecteur NA plus vecteur AB grâce à la relation de Schall plus AC. Donc on met le NA à gauche, donc on a 2NA moins NA, donc on aura NA égale AB plus AC, on y est presque. NA vous savez c'est moins AN et donc on va diviser tout par moins 1 ou multiplier tout par moins 1, ce qui nous donnera à gauche AN égale donc moins AB plus AC. Et c'est exactement ce qu'on vous demandait. Donc la question 1 est terminée et grâce à ces deux égalités vectorielles, on va pouvoir placer les points M et N. Alors pour placer M, je sais que M c'est moins 2 tiers de BC, donc je prolonge BC ici dans l'autre sens, 1 carreau et je descends de 3 et je vais tracer donc mon vecteur ici moins 2 tiers de BC. Alors moins 2 tiers de BC c'est un vecteur dans le sens contraire de BC, donc je vais descendre par ici et je vais descendre de 2 tiers du segment. Alors comme le segment fait 3 carreaux de haut, le 2 tiers fera donc 2 carreaux de haut seulement sur les 3. Donc voilà, ça c'est le vecteur moins 2 tiers de BC. Et je dois, ça doit être équivalent au déplacement qui va de A à M. Donc je vais prendre ce vecteur et le placer ici en A. Donc voilà ce vecteur. Donc mon problème, il est ici au bout de ce déplacement. Voilà. Alors pour placer N, j'utilise A N égale moins AB plus AC. Alors c'est donc en vrai parenthèse, moins AB moins AC. Donc je vais partir de A et tracer un vecteur moins AB moins AC. Ça représente. Donc on part de A, je représente tout d'abord moins AB. Donc AB ici c'est 4 cases vers la droite, donc je vais aller à 4 cases vers la gauche. Voilà. Donc ça c'est moins AB. Ensuite je fais moins AC. AC va vers le haut. 3 cases, 3 cases. Donc ici je vais aller vers le bas de 3 cases, 3 cases. Donc moins AC. C'est donc un vecteur qui est comme ceci. Les conséquences, votre point N, eh bien il est au bout. Il est donc ici. Voilà, notre petit exercice est terminé. J'espère que ça vous a plu. A très bientôt.